... Chers frères et sœurs, chers amis, soyez prêts et bienvenus. C'est pour le cathédrale Notre-Dame de l'Escar. C'est pour les qualificats généraux, M. François Viche, et je suis présent, au culé de l'Escar, M. Damien Berguet, que je suis heureux de vous accueillir ici pour, ce jour-là même, l'organisation sacerdobale de Sidiab, Fraternité Saint-Pierre. Je serai Frater d'Allemagne, M. André Poblowski, supérieur général de sa Fraternité, M. François Viche, M. Bébélois Paul-Joseph, supérieur de l'Institut de France, et M. Bébé François Vichon, supérieur du séminaire de Vigratzbal, mais aussi tous les prêtres et les séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre, et aussi tous les autres qui en font l'honneur, d'entourer ces ordinances. Je salue évidemment nos six ordinances, que je vais essayer de vous rappeler. Je vais vous donner dans l'ordre d'écroissance d'âge, cet ordre-là que j'ai rencontré. Alexis, Guylaine, Philippe, Paul, Guy, et beaucoup. Je salue affectueusement leurs parents, leurs familles, leurs aînements, qui sont venus nombreux pour les entourer en ce jour si important, pour eux, mais aussi pour l'Église, tout entière. Nous les entourons tous de notre amitié, de notre affection, de notre prière. Cette prière qui sera si intense, en particulier au roman, où nous chantons les luthènes des saints. C'est toute la communion des saints qui les enplantera de cette prière, de cette intercession. Lorsqu'ils se font prospérer à terre, en signe de l'abandon total entre les mains du Seigneur, dont ils sont appelés à devenir les instruments de sa grâce au Seigneur des âmes. L'Église prie aux enfants les saints du ciel dont on sépare la bienheureuse Vierge Marie. L'Église souffrante aussi. Nous prions pour les âmes défendues. Nous serons donnés pour les défunts, pour les défunts, mais ils prient aussi. Et l'Église militante, que nous sommes tous ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, nous intercèdons auprès du Seigneur pour qu'il communique en amontance le don de l'Esprit Saint à ses ordres. Ce fut très important pour moi de les rencontrer. Nous avons passé au regrès une journée ensemble à l'évêché de Bayonne. J'ai sérivé la renaissance avec eux. J'ai été consacré leur calice et leur pataine. Nous avons échangé tous ensemble, partagé leur repas fraternel, et j'ai été rencontrés en Paris. C'était important pour moi de connaître leur itinéraire, de connaître l'histoire de leur progression. Je pensais d'ailleurs à cette réflexion du confond dont on parle éménie de Benoisset dans sa première grande ancienne, Deus Caritas, où il dit, à l'origine du fait d'être chrétien, qu'il n'y a pas une décision éthique, une grande idée, mais il y a une rencontre avec un événement, une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. comme cela peut s'appliquer au convient, à la vocation sacerdotale, à l'origine de votre appel, de votre appel en particulier au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Je crois, après avoir entendu l'histoire de chacun, qu'il n'y a pas d'abord une décision éthique, je veux dire un acte militant, il n'y a pas d'abord une idée préconçue, voire une idéologie, mais il y a une rencontre avec un événement, une personne, qui donne à votre vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Des événements qui nous ont conduits à rencontrer une fraternité des sacerdotales Saint-Pierre et à choisir de répondre à l'appel du Seigneur au sein de cette fraternité. Ça me semble très important de souligner ainsi la dimension charnelle de toute vocation et de tout appel. On a confié, n'est-ce pas, d'enfermer les fondelles, les prêtres et les communautés dans des schémas rigides et préconcis au nom de constructions intellectuelles et idéelles qui rendent si peu compte de la réalité concrète et existentielle à votre vie, à votre histoire, de l'histoire en particulier de nos vocations sacerdotes. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment cette fête de la visitation de la bien-honneur de Vierge de Marie à Sainte-Élisabeth éclaire, une belle lumière, l'ordination sacerdotale de nos frères. Comme dit Samuel, en ces jours-là, Marie se levant, partit vers les montagnes de Judée, vers cette ville de Judée et la tradition a identifié à l'Incarine, en ces jours-là, qui est repris dans la réglation de l'Évangile, in il ou tel poème, en sortant l'heure, mais qui s'y passe, sous la plume de salut, en ces jours de l'Annonciation, alors qu'un verbe vient à peine de se faire chair dans le sein virginal de Marie, sous l'action de l'Esprit Saint, voilà que Marie se levint. Ce premier verbe est tellement important. En Grèque, il prendra le mot « Anastasis » qui veut dire « la résurrection ». Cela veut dire que pour Marie, c'est une vie nouvelle qui commence, c'est une montée qui commence, un itinéraire ou un pérénage de joie qui sera consommée à l'Esprit, et encore plus par le triomphe de son ascension au ciel, en son corps et en son âme. C'est l'inauguration de la mission nouvelle, celle d'être une porteuse du Christ, une éveilleuse. des âmes, la famille s'élissa. Elle se leva, et elle partit vers ces montagnes de Judée «cum festinatione » dit le texte d'Apare. C'est-à-dire, non pas avec la féminité curieuse de celle qui peut vérifier les paroles de l'ange, à propos d'Élisabeth, sa vieille cousine, celle qu'on appelait la femme spérile qui est enceinte et dans le même à son sixième mois, mais avec la promptitude de la charité. Cette charité, dont Saint Paul nous dirait « Caritas Christi » « Urgentance » la charité du Christ nous presse, c'est la charité du Christ dont elle est déjà remplie depuis le jour de l'Annonciation qu'il appresse. Elle qui a dit à l'ange « Enche, enche d'ailleurs, voici la servante du Seigneur » « Elle est pressée de servir l'humanité, de permettre au Christ de rencontrer l'humilité, de sanctifier l'humilité à travers Jean-Baptiste pour le sein de sa mère qui est pérennante, n'est-ce pas? Et pour vous, chers amis, c'est exactement ce qui va se passer. À l'appel de votre nom, vous allez vous leurer. Cela m'a dit pour vous que vous empriez maintenant dans une vie nouvelle. Une mission à vous être confiée qui va être aujourd'hui inaugurée. Vous vous levez pour monter vos osiers, pour monter à l'hôtel. Nous sommes hors de l'hôtel pour monter à l'hôtel, à tard, petit hôtel. Ce sera pour vous, chaque jour, le saisonnel de votre vie sacère totale, où vous rendrez présent réellement le sacrifice semblant du Christ offrant sa vie en sacrifice d'explication pour les péchés du monde. De manière non-sangrante, à travers le rite de l'Eucharistie que vous célébrerez chaque jour dans la personne du Christ. Une personne à Christ. Et vous-même, vous commencez votre délinage de foi comme prêtre. Chaque jour, vous pouvez enseigner pour la messe parfaite de votre propre forme en union avec le fond du Christ et avec le peuple chrétien, par Romain, pour en souffrir avec le Christ pour la révolution du jour au monde. Et ça s'appuyer sur la messe qui sera encore la source de toute votre vie sacerdotale, de tout votre mystère d'enseignement avec l'autorité du Christ, de sanctification dans la personne du Christ, de gouvernement avec la charité pastorale du Christ. Lorsque Marie salua Elisabeth, en entrant dans la maison de sa carrière, l'enfant qu'elle portait en elle, tressait la léglise. Et rempli de l'Esprit Saint, Elisabeth s'écria, s'écria d'une voix forte, ex crématique, voce Maria, que moi je veux que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, car veux-tu, lorsque la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressaillé la léglise, en donnant de moi. Oui, bien d'honneur, c'est le frère à toi, en la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur. Il tressaillit la léglise, cela dit deux fois dans cette évangile de la visitation. En reprenant le mot qui déclinit la danse de David, dans le deuxième livre de Samuel, devant l'Arche d'Aliance, qu'il fait monter vers l'Esprit Saint à Jérusalem. L'exclamation à la voix forte d'Elisabeth, qui rejoint aussi les acclamations de léglise du peuple, pendant que l'Arche d'Aliance monte vers Jérusalem. C'est bien Jean-Baptiste qui tressaille d'aller à l'église, sanctifiée par la rencontre avec l'Eglise, présent en marie, devant la Nouvelle Arche d'Aliance et la Vierge Marie. devant le plus large de l'Arche d'Aliance et l'Eglise, dont marie précisément la figure par excellence. Chaque fois que vous célébrerez la Messe, vous rassemblerez le peuple chrétien à l'heure de cette Église. Vous apporterez la présence, vous serez l'Eglise du Tantien, qui est la demeure de Dieu parmi les hommes, qui provoquera des attaques d'assemblés du peuple chrétien à travers le rassemblement liturgique de l'Eglise. Veuillez-vous, c'est extraordinaire ce grand mystère de la Vésitation. L'humanité de Jésus est à sa plus simple expression, elle est embryonnaire, quelques jours depuis sa conception de sa vie de l'Eglise, en l'élection de l'Eglise. Et déjà, l'humanité de Jésus communique par la puissance divine du Verbe Fécheur, la grâce de l'Eglise qui sanctifie le baptisme et qui remplit les attaques d'Esprit-Saint. Quelle belle image ce gestion du ministère sacerdotale qui va vous aider aujourd'hui à vous faire. Vous deviendrez des instants, par votre humanité, configurés ontologiquement au Christ, le tête, pasteur, serviteur et au de l'Eglise. Par du geste de votre ministère, vous communiquerez la grâce, de l'Esprit-Saint. Vous serez les instruments de la puissance divine du Christ que vous serez pour représenter les esprits dans les vases d'argent, c'est-à-dire dans des poteries sans valeur. Ayez conscience que vous représentez le Christ à la salle du peuple chrétien, que vous rendez très heureux du Christ au point que vous pourrez vous dire inter-Christus, un autre Christ, hypsé-Christus, le Christ le même, comme dit la tradition, dans le temps. Vous pourrez dire que saint Jean-Baptiste, lorsqu'on lui demandait qui est Dieu. Je ne suis pas le Christ. Car votre humanité ne sera pas comme celle de Jésus, l'instrument plongeur de sa divinité, envers de l'union post-latique. Elle restera un instrument séparé. Votre humanité restera celle d'un homme pécheur, réconcilié par la phrase de la terre, mais qui aura toujours besoin de converse à vous. Rappelez-vous que vous devrez toujours demeurer d'un serviteur. Venu comme Jésus, non pas pour être servi, mais pour servir et donner votre vie à la personne pour la vie. Rappelez-vous que vous aurez, comme dit saint Pierre de sa première évite, à paître le troupeau de Dieu qui ne sera jamais votre troupeau, que vous ne pourrez jamais accaparer à votre personne et à votre autorité, qui demeurera toujours le troupeau de Dieu. Et vous serez le maître, non pas en commandant ton maître pour ceux qui vous seront confinés, mais en demandant les modèles du troupeau, appelés sans cesse avec vos frères et sœurs baptisés, du peuple chrétien, à devenir des saints et à vous convertir toujours davantage en reprenant cette parole de saint Jean Baptiste. Il faut qu'il croisse, lui, à mes âmes et que moi, je dis. Enfin, pensez à cette acclamation d'Élisabeth devant la Vierge Marie. après avoir entendue, après avoir entendu sa parole de salutation, « Tu es née entre les femmes et le fruit de tes entrailles est née ». Savez-vous que cette parole fait référence fait référence à l'inclamation du peuple d'Israël devant Judith, dans le livre de Judith, qui revient victorieuse avec la tête de l'Ophère, le chef de guerre de l'armée d'ennemies, et dire cette victoire, comme si il faudrait annoncer de la guerre mystérieuse que Marie serait engagée, être engagée, dans ce combat de la descendance d'une femme contre la descendance du serre proche de l'Écraté à la tête. Nous avons peur qu'il évolte ce combat esthérologique de la femme de l'Apocalypse contre le dragon des origines, celui que l'on appelle Diable ou Satan qui se tient devant elle pour dévoler l'enfant ou s'y donner. Comme pour lui dire, elle sera engagée dans ce combat dont elle sera victorieuse définitivement dans le triomphe de son ascension. C'est l'invitation pour vous aussi au combat. Vous serez appelés au combat dans cette période difficile de traverser l'Église est aux prises avec tant de turbulences extérieures sur lui mais aussi intérieures. Ce combat pour lequel vous devez être fortifiés aujourd'hui, c'est le sens de l'un seul éloi avec lui des catéchumènes pour que vous soyez fort à faire comme dit le pain François dans sa lettre apostolique. Sur la peine à la sainteté dans le monde actuel, la vie chrétienne et au premier la vie sacerdotale est un combat permanent. Il faut de la force et de le courage pour combattre les tentations du diable et annoncer l'évangé. Tous les groupes et tout le monde me levé chers frères et sœurs car la Vierge Marie nous s'élève précédemment aujourd'hui de la visitation. Elle vous dit comme on ose le canard au servant qui préfigurait d'une certaine manière les ministres de la Sainte de Carissa « Faites tout ce qu'il vous dira. » Aujourd'hui il vous dira « Faites tout en mémoire de moi. » Il vous dira encore « Recevez l'Esprit Saint que tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendraient ils leur seront retenus. » Il vous dira encore « Voici mon père de moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous le sais. » « Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur il y a un homme qui ne peut faire son être. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendé de mon père je vous le fais connaître en commandant le reçu comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Amen. Sous-titrage Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.